5 exercices pour avoir des gros pecs aux alters uniquement Donc, si la vidéo est faite pour toi, si tu as des alters aussi, t'en salle, tu sais pas trop quoi faire, tu bosser tes pecs, c'est fait pour toi Et je vois déjà la communauté qui a pas de banc, dire oui mais sur la vidéo t'es sur un banc, j'ai pas de banc Tu peux tout faire au sol sans banc, t'auras moins d'amplitude mais tu peux le faire au sol Et si t'es pas convaincu, t'as mon programme sur ma chaîne secondaire où on bosse les pecs au sol Donc là on est bien, si t'as un banc, c'est mieux, si t'as pas, tu peux faire au sol, c'est bien Exercice numéro 1, développer coucher, on va pas se mentir c'est la base Développer coucher, alter sur banc ou au sol, c'est la base pour avoir des bons pecs, pour bien sentir ses pecs Et bien c'est la base, juste tu colles bien tes omoplates sur le sol ou sur le banc L'arrêter de ses épaules, d'accord, ça veut dire que tu vois là, là, ça là, c'est bien collé au sol Et tu lèves tes bras Tu abandonnes cette position là et tu inclines tes bras légèrement vers l'avant pour être bien, d'accord Comme ça, hop, tu fais un bon mouvement avec un bon ressenti sur les pecs Moi, ce que j'aime bien faire, c'est charger quand même, mettre lourd Là, j'ai pas mis lourd parce que j'ai fait plusieurs vidéos en une Donc j'ai mis une charge légère Mais, mais lourd Et fait 4 fois 10 répétitions Enfin, entre 8 et 12 reps Avec une lutte de repos Mais tu mets lourd Deuxième exercice, c'est un exercice d'activation C'est la double contraction aux développés couchés, aux haltères J'aime bien, bien faire ça Je kiffe faire ça, vraiment On l'a déjà fait ensemble On va le refaire et c'est pas fini Je vais pas m'arrêter de le faire J'aime bien Ça consiste à faire un demi-rep Tu descends et une rep complète Ça, c'est bien Ça, t'es une bonne sur le niveau des pecs Et il faut le faire, tu vois Tu vois, comme pour ce que j'ai dit, pour les biceps Ça, c'est des exos Qui vont faire que tes pecs, ils vont changer Ils vont évoluer Faut pas tout le temps faire des trucs mécaniques et tout Faut faire des petites assueuses Des petits trucs cools Comme la double contraction Ça, c'est bien C'est vraiment bien Donc, tu le fais 4 fois entre 8 et 12 reps Avec 1 minute 30 de repos Tu fais ça à la maison et t'es bien Ensuite, on poursuit avec un autre exercice d'activation Bah oui, le développer couché unilatéral Je kiffe aussi cet exo Tu m'as déjà vu le faire plein de fois Tu me vois le faire dans mes programmes Il est dans mon programme actuellement aussi Bras tendu 10 reps d'un côté 10 reps de l'autre Et 10 reps avec les deux Je sais que certaines personnes m'ont dit Oui, mais à la fin, j'ai mal et tout Il faut le faire Il faut le faire Si t'as mal, tu baisses tes charges Je sais qu'il y en a qui disent Oui, c'est pas productif Parce que si, parce que ça Moi, je le fais J'aime bien ce mouvement Je sais que Pas mal de body aussi En préparation, ils le faisaient Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cet exercice-là J'ai eu un bodybuilder en préparation à le faire Par son coach et son préparateur Et je me suis dit Ça peut être intéressant Donc, je l'ai fait Je l'ai adopté Au vu de la sensation Et sachez une chose En musculation Personne ne sera d'accord Donc, autant faire des choses Où on a une bonne sensation Et le meilleur moyen de savoir si c'est bien ou pas C'est le tester Tu testes Tu vois si c'est bien Si t'as des sensations Tu gardes Ça n'a pas Tu changes d'exo Mais ça J'aime bien C'est approuvé Validé par moi Donc, on est bon 4 fois Entre 8 et 12 répétitions Avec une nutrition de repos Et l'on est tranquille Et bien entendu Pour les deux exos que t'as vu Que ce soit la double contraction Et le développé couché en unilatéral Tu ne vas pas mettre des charges lourdes Ça veut dire que ton développé couché classique Il sera beaucoup plus lourd que ces mouvements-là Ces mouvements-là Tu verras par toi-même Que ça va être lourd Et ça va te faire mal Et c'est pas intéressant 4ème exercice Écarte et coucher avec alter Et oui Ça c'est le mouvement posture Le mouvement pour élargir un peu la cage thoracique Et se tenir un peu mieux Tu vois Bon, tu ne vas pas marcher comme ça Mais tu vas te tenir un peu mieux Et ça c'est bien Moi ça m'a aidé Moi qui me tiens un peu Un peu comme ça Parfois Et bien ça me permet d'être un peu plus grand D'être un peu plus élégant Et voilà C'est important Il faut le faire Alors ça j'aime bien le faire De deux manières Enfin De trois manières Soit Je fais une manière en reste pause Où je tiens deux secondes Et je fais mon mouvement Tranquillement Soit Je le fais de manière normale Où je fais mes 10 reps Hop Normal Avec une charge moyenne Ou alors Je prends une charge beaucoup plus basse Et là je vais chercher beaucoup de reps Je vais chercher 15 ou 20 répétitions Histoire de bien travailler en endurance musculaire Et de me finir en pecs Ça dépend de mon humeur De mes programmes Je t'invite à tester ces trois méthodes Voir celle qui peut te convenir le mieux Et aussi tout dépend de tes objectifs physiques Et on est bien D'accord Le repos Une minute trente Et là On est tranquille Dernier exercice C'est un exercice que j'ai beaucoup fait cette année Développer coucher en prise Neutre J'aime bien cette prise J'aime beaucoup cette prise Comme tu le sais Comme tu as vu dans mes vidéos J'avais un objectif Et j'ai un objectif De travailler mes pecs Beaucoup plus en bas Là là Tu vois Parce que je me focalisais beaucoup sur le haut J'avais oublié le bas Ce qui faisait que mes pecs n'étaient pas beaux Enfin je trouvais ça pas intéressant Et le développer coucher en prise neutre Je vois vraiment mes pecs Évoluer, changer Et devenir comme J'ai envie qu'ils deviennent L'avoir avec de la viande En bas Donc c'est ça qu'il faut faire Ça c'est bien Sachant que c'est un mouvement Qui est pas beaucoup fait en salle J'ai un point faible Pec Ça veut dire que mes pecs Je les aurais pas Que avec du développer coucher Je dois faire beaucoup de choses Enfin que avec du développer coucher Standard avec halter Je dois faire beaucoup de choses Je dois varier les angles Je dois me faire mal Et je dois Gruger un petit peu A faire plusieurs trucs Donc ça Ça fait partie des méthodes Et astuces A faire Et si t'as la maison T'es des halter Fais le sans problème Tu seras bien Moi j'aime bien Mettre lourd dans ce mouvement là Et faire entre 8 et 12 répétitions Avec 1 minute 30 de repos Tu vois les pecs C'est un gras quand même Parce que C'est soit t'en as Parce que t'as un point fort Soit t'as un point faible Et ça va être compliqué Il faudra que tu les tabasses Et dans tous les cas Et dans tous les cas Les pecs C'est un muscle Ou quand t'es un homme Quand t'es un mec Et bah T'as envie de les bosser Parce que Il y a toujours ce moment Où tu te dis Je serais torse nu à la plage Avec madame Ou avec Avec mon pote Je sais pas Avec mes amis Et Là je veux qu'on voit Je suis bien Je suis tranquille Tu vois en fait Pec Épaule bras C'est vraiment La ligne ultime Où t'as envie de bosser Que ça Et tu penses qu'à la plage Tu te dis Ouais tu seras bien Ou alors Quand tu mets un petit shirt serré T'es un t-pet Qui ressort T'es bien Et ça c'est important C'est vraiment important Il faut les bosser Que soit ton point fort Ou pas ton point fort Il faut les bosser C'est Important D'accord Donc Fais ça bien Maintenant T'as plus d'excuses Pour avoir Des gros pecs A la maison Ou à la salle Si tu as les bosser Avec Alter En tout cas Si t'aimais cette vidéo Je te invite à mettre Un petit j'aime Un petit commentaire Merci beaucoup D'ailleurs Ça fait du bien T'as mon code Dams Sur mes protéines Si tu veux te faire plaisir Et tout Prendre des compléments Et puis Voilà Moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite